Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine des films à l'affiche. Vos cinéma, vos jeunes, vous accueillent cette semaine avec le temps des secrets, comédie familiale, ciné Christophe Baratier, avec Guillaume de Tonquedec et Mélanité au casting. L'histoire nous amène à Marseille en juillet 1905, où le jeune Marcel Pagnole vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au lycée. Trois mois pour lui, c'est une éternité quand on a cet âge, car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. En fin de la ville, ce retour tant attendu dans ses chères collines du sud de la France, le transport de bonheur, l'adaptation du temps des secrets et le troisième tome des souvenirs d'enfance, ciné Marcel Pagnole. Une mère, thriller dramatique français, mise en scène par Sylvie Haut-de-Cœur, avec Karim Viard dans le rôle d'Aline, qui n'a jamais réussi à faire le double de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur tout juste sortie de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître le jeune homme. Si je me prends la tête avec une arqueuse, je retourne au placard. C'est peut-être ça que vous voulez ? Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu. Elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer de jeunes migrants. Pour elle, son rêve semble s'éloigner un peu plus, jusqu'au jour où elle voit les choses différemment. La brigade est une comédie française signée Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy et François Cluzet au casting. « Égal compliqué. Vends-moi ton attaque qui vaut là. » « Le croisé de ses mains entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. » « J'ai rien compris. » Ambulance signe le retour de Michael Bay sur grand écran, avec ce thriller dramatique, avec Jake Gyllenhaal au casting. L'histoire de Will, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny, pour trouver l'argent, afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, lui propose, au lieu de lui donner de l'argent, un coût, le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles. « Ouais. On fait tout pour vous sauver. » « Californe est une... » « Hé ! Un pas de plus et je tire ! » Au cinéma de Plombière-les-Bains, on vous propose, les 26 et 27 mars prochains, la troisième édition du festival Clap, avec Patrice Lecomte en invité d'honneur. Au programme, deux jours, quatre films. En présence du cinéaste, avant et après chaque séance. Au menu, l'homme du train, les bronzés font du ski, la fille sur le pont ou encore le film « Le mari de la coiffeuse ». « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est copain. » « Comment ça copain me foutez-moi ? » « Oui, copain, c'est son nom. On l'appelle copain comme cochon. » « Mais pourquoi vous êtes venu ici ? Je ne fais pas les bêtes ! » « Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. » « Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. » « Mais je ne suis pas vétérinaire. Est-ce qu'il comprends ça, monsieur Guylain ? » « Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. » « Il fait de l'anémie ? » « Mais bouffez-le, moi je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, bouffez-le ! » « Allez hop, mademoiselle, tu leur pousse la rampe du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu ! » « Bouffez-le ! » Au cinéma Le Majestique, Le France, le volontaire de Rémi Ramon, on vous propose un ciné-débat le vendredi 25 mars à 20h présenté et animé par la Ligue des droits de l'homme avec le film documentaire « Médiacrash ». À noter également un ciné-rencontre le mardi 29 mars à 20h avec le film municipal en présence de l'acteur Laurent Papot. Et voilà, vous avez le menu de vos ciné-ma-vous-jeun, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour des films à l'affiche. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, allez on va dire, 5 mois, Europe 1 qui était une radio vraiment indépendante est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré.